Salut les parents ! Je réalise que la playlist de vidéos dans laquelle je vous propose toutes sortes d'activités Montessori par tranche d'âge, donc 3 à 6, 6 à 9, 9 à 12, etc. a énormément de succès sur ma chaîne. Alors j'ai décidé de compléter cette playlist avec deux vidéos. Celle-ci sur les activités avec votre tout petit bébé et une autre sur le matériel Montessori pour les tout-petits. La petite voix. Salut c'est Joy, sur cette chaîne je vous partage mes vidéos qui se situent au croisement entre la parentalité bienveillante et la pédagogie Montessori. Je vous partage des idées d'activités Montessori et vous offre plein d'idées, d'astuces qui permettent une relation encore plus épanouissante avec votre enfant. Pratiquer la pédagogie Montessori avec votre nouveau-né est hyper simple. Il s'agit juste de connaître quelques trucs et astuces qui vont vous permettre de débuter dès la naissance. Alors il y a le face-to-face comme on appelle ça. Assurez-vous que votre bébé a suffisamment d'interactions en face-to-face. Les bébés adorent regarder les visages. Bon, ils ne savent pas encore voir de très loin et leur vue va s'améliorer chaque semaine. Ils vont environ à 20 cm. Donc si vous les avez souvent dans les bras ou que vous les allaitez, c'est tout juste parfait. Comme quoi la nature est vraiment bien faite. Chaque temps passé à avoir des interactions est top pour le développement de leur cerveau. Vous pouvez aussi rapidement commencer ce que l'on appelle le tummy time en les laissant sur le ventre. Au début juste quelques secondes, après le change par exemple, et à chaque fois un peu plus en fonction de leur volonté aussi. Certains bébés adorent et d'autres absolument pas. Malgré tout, c'est génial pour les muscles de leur nuque et leur dos. Et ça va leur permettre d'accéder plus rapidement à des tas de capacités motrices. Alors le fait de suivre l'objet aussi. Dès leurs 4 semaines, les nouveau-nés développent cette aptitude de suivre un objet qui bouge de gauche à droite ou de droite à gauche dans leur champ de vision. Vous pouvez jouer à ça avec lui. Je le répète, mais ne forcez pas. Juste quelques secondes et c'est déjà énorme pour un nouveau-né. Il ne saura pas se concentrer très longtemps et puis trop de stimuli, ce n'est pas bon non plus. Une autre activité qui peut paraître bête, mais certains parents ont parfois un blocage, donc je le dis et je le répète. Parlez avec votre bébé ou chantez-lui des chansons, tout ce qui vous passe par la tête. Les bébés adorent entendre le son de votre voix, de celle du papa, particulièrement fan des voix qu'il a entendues in utero. Mais au final, toutes les interactions sont bonnes. Alors ok, ils ne comprennent pas ce qu'on leur raconte. Mais déjà, ils comprennent l'intonation, les émotions qu'il y a dans le langage, et ça dès la naissance. Et si vous êtes en manque d'inspiration, ou vous vous sentez un peu perdu quant à quoi dire à votre bébé, décrivez tout ce que vous faites, ou tout ce qu'il fait. J'ai aussi envie de faire le lien avec ce que l'on appelle les violences éducatives ordinaires, que vous connaissez peut-être. Quand vous le changez, n'hésitez pas à lui dire. Quand vous le prenez dans les bras, pareil. Quand vous lui essuyez la bouche, quand vous l'habillez, etc. Dites-lui. En fait, dites-lui, parce que vous le diriez à n'importe quelle autre personne pour qui vous feriez ces mêmes gestes. Donc, que ce soit le fait de le respecter, donc de lui indiquer ce que vous êtes en train de faire avec lui, ou bien que votre motivation soit plus au niveau du développement de son langage. Si vous allez essuyer la bouche de votre partenaire, fatalement, vous allez aller lui dire. Vous allez lui dire, je t'essuie la bouche, ben faites pareil avec votre bébé, je t'essuie la bouche. Voilà, tout simplement, par respect. Même si c'est pour lui rendre service que vous lui essuyez la bouche. On ne soupçonne pas du tout à quel point notre bébé emmagasine les sons, les mots, dès la naissance. La période sensible du langage commence très tôt. Et si on est souvent en admiration quand notre enfant, vers ses 2 ans, 2 ans et demi, commence à prononcer un tas de mots, ce qu'il arrive à dire à cet âge-là provient de toutes les interactions qu'il aura eues depuis sa naissance. Et je vous dis déjà que vous pouvez utiliser les vrais termes, pas besoin de gagatiser pour qu'il comprenne. Mais ça, je vous le répéterai dans toutes mes autres vidéos. Au niveau des mobiles, il y a 4 mobiles, une série de 4 mobiles de chez Montessori, que l'on va mettre à disposition de notre bébé, en fonction des premières périodes de sa vie. Chaque mobile couvre environ 3 semaines de vie du bébé. Les mobiles Montessori sont super, car ils vont captiver l'attention de votre bébé et lui permettre de travailler sa concentration. En début de vie, un bébé n'est pas capable de se concentrer beaucoup, pas beaucoup plus que 2 ou 3 minutes. Et petit à petit, ça va augmenter. On tente juste, comme d'habitude, de ne pas y mettre trop d'attente. En plus de la concentration, on offre à notre bébé un espace d'indépendance, que l'on va petit à petit élargir. Comme vous le savez peut-être, les nouveaux-nés ne savent pas voir les couleurs. Leur concentration se dirige sur tout ce qui est contrasté, donc principalement ce qui peut être noir et blanc. Le premier mobile est le Munari. Il est introduit dès les 3 semaines du bébé. Il est composé de surfaces géométriques blanches et noires, donc présentant des forts contrastes. Et quelques semaines plus tard, à 6 semaines, vous pouvez introduire l'octahèdre. Ici, on va introduire les 3 principales couleurs, les 3 couleurs primaires. Et la 3ème dimension va faire son apparition. Ça va aider notre enfant à améliorer sa concentration et sa perception de la profondeur. Le mobile Gobi, lui, il arrive vers ces 2 mois, vers les 2 mois de notre bébé. Il se compose de 5 sphères et continue de développer la perception visuelle par la couleur qui est dégradée, de plus en plus foncée ou plus claire, en fonction du volume. Et finalement, celui des danseurs. Vers 3 ou 4 mois, on apporte du mouvement, du dynamisme et de l'amusement à notre bébé qui est de plus en plus éveillé et en demande de ça. Ici, il y a les reflets de lumière, des formes un peu plus élaborées et comme je le dis, du mouvement. Les 4 mobiles sont faisables en do-it-yourself. Il y a pas mal de tutos sur internet, vraiment faciles à trouver. Alors voilà les parents, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet, sur les essentiels pour la naissance, je vous laisse ici la vidéo liée. Et puis, pour la suite de l'aventure, sachez qu'il existe une playlist d'activités Montessori dont je vous parlais au début de cette vidéo. Dès que votre bébé aura 3 mois, je vous suggère de passer à la prochaine vidéo. 3 à 6 mois, 6 à 9, 9 à 12, 12 à 15, etc. Et je compte bien les continuer. Donc je vous retrouve dans 15 jours et d'ici là, soyez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501